Un numéro consacré au château de Senevière, à l'alchimie qui recèle notamment dans son laboratoire. Marc Lequin, voici 16 ans, en avait analysé la décoration vouée aux grandes œuvres. « Cet article, nous le republions en l'état car notre ami rédacteur aurait probablement des annotations à y rajouter, des perceptions sur tel ou tel point à rectifier, mais, de comme en accord avec lui, il nous semble plus sincère de le rendre tel qu'il fut conçu. » Le hasard m'ayant conduit dernièrement à Senevière, j'ai été interpellé à mon tour par le symbolisme indéniable de l'architecture. Oui, au-delà du laboratoire très démonstratif, le château, dès son entrée, signale aussi la vocation du maître des dieux de l'époque, Mgr Flottard de Gourdon. Il alerte le visiteur attentif, lui suggère un message hermétique dont je vous propose une lecture. Finalement, et pour compléter cet ensemble, Myriane Philibert nous dépeint un François Ier qui, loin d'être profane à l'alchimie, tend à nous révéler son intérêt pour la philosophie du feu. Nous ouvrons des pistes, en poursuivrons plus tard avec des personnages que nous évoquons ici. Libère Mirabilis s'engage au-delà du miroir. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !